Bonjour tout le monde et bonjour Céline, merci d'être là. Alors dans cette vidéo, on va parler de problèmes relatifs à l'argent. Je suppose que tu n'es pas la seule au monde, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. C'est un peu compliqué. Et donc on va en parler dans 30 secondes. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivès, thérapeute au FT et auteur du blog J'aime le FT. Vous trouverez plein de renseignements sur l'EFT en dessous de cette vidéo ou en tapant J'aime le FT sur un moteur de recherche. Donc Céline, c'est parti. Tu me disais justement que ça a galéré au niveau de l'argent et tu m'as dit qu'il y avait deux personnes hier qui t'avaient appelé pendant trois heures chacune une ou deux heures chacune pour pleurer sur ton épaule virtuel et que tu étais furieuse d'avoir perdu tant de temps mais que tu te sentais obligée de les aider, même si elles ne voulaient rien entendre en plus. C'est bien comme ça ? Tout à fait Claude, c'est bien. Et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être un lien entre tout ça et on a parlé rapidement de tes croyances par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu disais non à cette personne ou si tu lui disais ok, tu as dit on se voit cinq minutes, on se voit cinq minutes, dix, ok, et pas plus, parce que tu as des choses à faire, ton temps est important. Enfin, dit aimablement quand même. Mais dit, pas deux heures à parler, à l'écouter. Donc qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu lui cadrais les choses ? Je culpabiliserais parce que je n'irais pas pour tes lèvres qu'elles attendent. Voilà, parce que tu pourrais le faire et que tu ne le fais pas. Oui, parce qu'en fait tout ce qu'elles me demandaient c'était de les écouter, d'être une oreille attentive. En principe cinq minutes mais ça a duré deux heures chacune. Mais donc voilà, être une oreille attentive c'est dans mes capacités, je pouvais le faire. Donc je me serais culpabilisée si je ne l'avais pas fait en me disant, enfin tu es là, tu peux le faire. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas sympa, ce n'est pas charitable, ce n'est pas je ne sais pas quoi. Mais enfin ce n'est pas bien en tout cas. Oui, d'accord. Et tu peux le faire mais en attendant, tu me disais que tes framboisiers attendaient que tu t'en occupes depuis une semaine. Et plein d'autres choses comme ça quoi, on a tous des tâches à faire, on a tous des tâches. Voilà, parce que du coup, ça dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on m'annonce à la base. On me disait est-ce que tu as cinq minutes ? Cinq minutes ? Oui, ok, cinq minutes, j'ai cinq minutes. Au final c'est des cinq minutes qui se prolongent, qui durent deux heures, deux heures et demie. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas faire ce que je vais faire chez moi quoi. Et oui, complètement. Et ça, tu l'oublies sur le moment. Alors, on avait dit aussi, on avait fait un peu une liste de croyances. On parle en général un petit moment avant la vidéo, mais pas très très longtemps. Et on avait fait une liste de croyances. Donc tu me dis justement qu'il y a quelqu'un dans la réalité qui a dit qu'elle t'appellerait tout à l'heure pour cinq minutes. Et tu connais les cinq minutes dans ce genre de circonstances et tu penses que ça risque de durer trois heures et que tu ne sauras pas dire non. Et ça, tu as dit que tu le pensais à huit sur dix. Exactement. Ok. Et on a creusé un petit peu tes autres croyances. Tu avais dit, je ne peux être aimé que si je me sacrifie. Tu avais dit à quinze sur dix. Voilà, oui. Et que dans ta famille, il y avait des gens très chrétiens, mais que tu aimais beaucoup, qui disent, tu as le droit de recevoir, mais à condition que tu donnes deux fois plus. Exactement. Donc, j'étais élevée avec une grand-mère très catholique qui pensait qu'il fallait d'abord penser aux autres avant de penser à soi. Et elle disait textuellement que tu dois donner deux fois plus que tu ne reçois. Elle ne disait pas forcément deux fois plus, mais elle disait, tu as, par exemple, j'avais par exemple reçu l'argent du voisin pour une raison ou pour une autre comme ça, parce que Gentillesse, il m'avait donné, je ne sais plus, c'était des francs à l'époque, on va dire 20 francs. Et bien, quand je rentrais chez moi, elle me disait, mais il faut déjà, partage avec ton frère. Quand j'avais tout fait, il ne restait plus que 10 francs. Et puis, quand j'avais eu 10 francs, ben, oh, mais tu sais, un tel qui n'est pas bien, il faudrait lui donner. Au final, il fallait que j'aie dans ma tirelire pour retirer l'argent à la fin. Donc, j'avais eu au final 20 francs et puis à la fin, j'avais moins 5, oui, parce que j'avais aidé le voisin. Et au final, j'avais moins 5 francs dans ma tirelire parce que j'avais dû donner la moitié à mon frère et aussi à quelqu'un d'autre parce qu'il en avait besoin. Donc, au final, j'avais travaillé pour le voisin et j'avais perdu mon argent. Et je vois que ça peut être plus que tu n'avais gagné. Et maintenant aussi, voilà, exactement, j'avais moins après avoir travaillé qu'avant, au final. Et dans ma vie maintenant, ça continue comme ça aussi. Ok. Et tu m'as raconté que tu avais un problème d'épargne-pension. Oui. Tu veux bien en parler parce que là, c'est vraiment exactement la même chose que l'exemple que tu dis, là ? Exactement la même chose, oui. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 40 ans, je ne sais plus, 40 ans d'ici, j'ai pris une épargne-pension qui m'avait été proposée par mon assureur. Épargne-pension qui, à la base, ne devait absolument pas être taxée. Puis, il y a quelques années, on m'a annoncé que maintenant, l'État prenait un pourcentage sur cette épargne-pension alors qu'en fait, l'épargne rapportait à peu près 5 % et l'État en prenait, oui. Je dis, oui, mais attends, si je mets de l'argent pour que l'État me prenne, moi, je retire, j'arrête. On m'a répondu, ah, mais tu ne peux pas arrêter maintenant, tu n'as pas l'âge de la pension. Donc, si tu arrêtes maintenant, tu perds 33 %. Donc, je mets de l'argent pour ma pension et au final, je perds 33 % si je veux retirer l'argent avant la pension. Donc, je l'ai laissé. Maintenant, j'arrive à la pension l'an prochain et j'apprends par l'assureur la semaine dernière que maintenant, ce n'est plus 8 %, mais 10 % que va me prendre l'État minimum, au moins 10 %. Donc, au final, j'ai mis de l'argent toute ma vie de côté pour ma pension et au final, je vais avoir la somme que j'ai mise, moins 10 %. Donc, ça ressemble vraiment à ton histoire de voisin, quoi. Comme quoi, on répercute. Tout à fait. On répercute. Au final, je vais avoir moins que ce que j'avais. Si je n'avais pas mis cette épargne pension et que je l'aurais mis dans le ticoir de mon frigo, j'aurais plus d'argent que si je l'avais mis là, au final. Ah oui, ben oui. Comme quoi, les problèmes se répètent jusqu'à ce qu'on les résolve. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'outils pour les résoudre. Et j'espère bien que c'est ce qui va se passer pour toi. Donc, avec ce genre de truc, tu te dis pourquoi je n'ai pas d'argent et tu vois qu'avec cette logique de on a le droit de recevoir, mais il faut donner encore plus, ça t'amène à « je bosse, je me décarcafe et j'y perds ». Donc, si je n'ai pas d'argent, on ne m'embêtera pas. Il y a plein de situations où ne pas avoir d'argent est protecteur, paradoxalement. Oui, en effet. Dès qu'on dépasse la dose minimale pour vivre sans trop de… Enfin, vivre en galérant, mais vivre, hop, l'inconscient dit « attention, si tu as plus, on va te le piquer, ça va être pire ». C'est ça ? Oui, voilà. C'est tout à fait ça, oui. Et on t'a en plus fait passablement croire, quand tu étais petite, que tu étais moins importante que tes frères et soeurs, que tes frères, parce que tu étais une fille. Voilà. Voilà, oui. Donc, l'idée de te révolter contre cette croyance, ce qui revient quand même à l'avoir, parce qu'on ne se révolte pas contre quelque chose qui n'existe pas, tu la mettais aussi à 10 sur 10. Donc, j'espère qu'avec l'EFT, ça va diminuer tout ça. C'est fait pour ça. Oui. OK, donc c'est parti. Les gens qui ne connaissent pas, ils font les mêmes gestes que moi, ils redisent les mêmes phrases que va dire Céline. Et puis, ils ont toutes les infos nécessaires en bas de la vidéo. Alors, je réfléchis encore une seconde. Même si j'ai apparemment des problèmes d'argent. Même si j'ai apparemment des problèmes d'argent. J'ai conscience que c'est des parties de moi protectrices J'ai conscience que ce sont des parties de moi protectrices Qui me les créent pour éviter que ce soit encore pire. Qui me les créent pour éviter que ce soit encore pire. Parce que ces parties de moi apparemment ont besoin de travailler Apparemment de travailler sur des croyances un peu bizarres. Apparemment, c'est partie de moi ont besoin de travailler sur des croyances un peu bizarres. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et j'envisage que je puisse vraiment arrêter de jouer le bon samaritain. Et j'envisage que je puisse vraiment arrêter de jouer le bon samaritain. D'une façon qui n'apporte rien ni à moi et pas grand chose aux autres. D'une façon qui n'apporte rien à moi et pas grand chose aux autres. Parce que ça les renforce dans un rôle de victime. Parce que ça les renforce dans un rôle de victime. Sommet de la tête Ouais, mais on m'a dit qu'il fallait que je sois gentille. On m'a dit qu'il fallait que je sois gentille. Il fallait que je donne bien plus que ce que je ne reçois. Il fallait que je donne bien plus que ce que je reçois. Et comment je peux donner plus que ce que je reçois à un moment donné ? Et comment est-ce que je peux donner plus que ce que je reçois à un moment donné ? À un moment, il n'y a plus rien. À un moment, il n'y a plus rien. Même le temps est limité. Oui, même le temps est limité. Oh, donc je suis une méchante personne. Oui, donc je suis une méchante personne. Parce que tout le monde arrive à donner ce qu'il n'a pas, sauf moi. Parce que tout le monde arrive à donner ce qu'il n'a pas, sauf moi. La preuve, c'est que ma grand-mère me disait qu'il fallait faire ça. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. La preuve, c'est que ma grand-mère me disait qu'il fallait faire ça. Et que c'était normal. Et que c'était normal. À côté de ça, elle aussi, elle n'avait pas un rond. À côté de ça, elle aussi, elle n'avait pas un rond. Ah, mais c'est sûr qu'elle gagnera son paradis comme ça. Ah, mais c'est sûr que... Elle a gagné son paradis comme ça. Ouais. Et en plus, c'est même pas sûr que c'est comme ça que ça se passe. C'est même sûr que ça ne se passe pas comme ça. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr que ça se passe comme ça, en fait. Ouais. Donc, on a peut-être le droit que le paradis soit sur Terre. On a peut-être le droit que le paradis soit sur Terre. J'envoie plein d'amour à ma grand-mère. J'envoie plein d'amour à ma grand-mère. Je l'adorais quand elle était là et je l'adore toujours. Je l'adorais quand elle était là et je l'adore toujours. Mais je ne suis pas obligée d'absorber toutes ces croyances. Je ne suis pas obligée d'absorber toutes ces croyances. On est relié par le meilleur de nous-mêmes. On est relié par le meilleur de nous-mêmes. On est relié au niveau du cœur. On est relié au niveau du cœur. Et ça, on l'est toujours. Et ça, on l'est toujours. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Je lui envoie plein d'amour. Je lui envoie plein d'amour. Mais je lui dis, ma chère grand-mère, j'ai envie de faire une autre expérience que la tienne. Je lui dis, ma chère grand-mère, j'ai envie de faire une autre expérience que la tienne. Parce que quand je place mes limites aux gens, je leur rends plus service que si je les laisse m'avaler toutes crues. Je leur rends plus service que si je les laisse m'avaler toutes crues. Parce qu'ils deviennent face à eux-mêmes. Parce qu'ils deviennent face à eux-mêmes. Avec bienveillance. Avec bienveillance. Je ne vais pas dire, non, je n'en ai rien à fiche de toi. Je ne vais pas dire, non, je n'en ai rien à fiche de toi. Ça sera plutôt, ma relation avec toi est importante pour moi. Ça sera plutôt, ma relation avec toi est importante pour moi. Si toutefois c'est vrai. Si toutefois c'est vrai. Mais je ne veux t'accorder que 5 ou 10 minutes. Pas 3 heures. Je ne veux t'accorder que 5 à 10 minutes, pas 3 heures. Parce que j'ai des choses à faire pour moi qui sont importantes. J'ai des choses à faire pour moi qui sont importantes. Et là, la personne se retrouve à gérer le problème autrement. Là, la personne se retrouve à gérer le problème autrement. Et au fond de haut fond, je lui rends service. Et au fond de haut fond, je lui rends service. parce que être sauveteur, ça fait qu'on a besoin d'une victime. Parce que être sauveteur, ça fait qu'on a besoin d'une victime. Qu'on a besoin de quelqu'un à sauver tout le temps. On a besoin de quelqu'un à sauver tout le temps. Et le quelqu'un du coup se prend pour une victime impuissante. Et le quelqu'un du coup se prend pour une victime impuissante. alors ces personnes qui me vampirisent mon temps je me rappelle qu'elles ont une sagesse intérieure je me rappelle qu'elles ont une sagesse intérieure et je peux leur rappeler à elles aussi je peux leur rappeler à elles aussi quand elles peuvent comprendre ces mots là je peux leur dire d'une autre manière quand elles peuvent comprendre ces mots là mais je peux leur dire d'une autre manière en tout cas moi je sais qu'elles ont cette sagesse en tout cas moi je sais qu'elles ont cette sagesse qu'elles ne sont pas ces pauvres petits machins rabougris qu'elles croient être qu'elles ne sont pas ces pauvres petits machins rabougris qu'elles croient être qu'elles ne sont pas des victimes impuissantes qu'elles ne sont pas des victimes impuissantes Et je les vois, moi, comme des êtres puissants. Des êtres puissants et lumineux, et moi aussi, je suis sain. Et tous les êtres sont puissants et lumineux. Ils n'ont pas besoin de pleurer sur mon épaule. Ils n'ont pas besoin de pleurer sur mon épaule. Ils ont besoin de se rappeler qu'ils sont des êtres puissants et lumineux. Ils ont juste besoin de se rappeler qu'ils sont des êtres puissants et lumineux. Notre rôle à tous, c'est de tout faire pour que les gens s'en rappellent de plus en plus. Notre rôle, c'est de tout faire pour que les gens se rappellent de plus en plus. Et de nous rappeler nous-mêmes de plus en plus qu'on est des êtres puissants et lumineux. et de nous rappeler de nous-mêmes de plus en plus qu'on est des êtres puissants et lumineux qui ont un droit complet à l'abondance qui ont un droit complet à l'abondance sans condition sans aucune condition abondance de temps abondance de temps abondance d'argent abondance d'argent abondance de bonheur abondance d'amour abondance d'amour et plus je vois cette puissance en moi et en tous les êtres et plus je vois cette puissance en moi et en tous les êtres plus je me donne le droit de respecter mon temps plus je me donne le droit de respecter mon temps mon argent mon argent et tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie heureuse dans cette incarnation et tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie heureuse dans cette incarnation et tout ça c'est excellent pour moi et tout ça c'est excellent pour moi pour mon entourage et pour tous les êtres et pour tous les êtres comment tu te sens ? un peu soulagée j'ai beaucoup d'émotions qui ont monté quand on a parlé de ma grand-mère et des croyances de mes croyances qui étaient comme les ciennes ouais c'est important de te rappeler que vous êtes relié on est toujours dans ce truc de vouloir faire quelque chose pour être aimé par quelqu'un alors qu'on est une énergie d'amour et que l'autre personne aussi que plus on se sent relié au niveau du coeur plus moins on se sent obligé d'être relié au niveau des programmations des schémas, des trucs tout moches oui là ça va ? ça va pas trop ? c'est bête que je puisse pas te voir là avec le système non, non, ça va en fait il y a beaucoup d'émotions qui ont monté j'avais un peu l'impression que je faisais certaines choses de certaines manières pour être un peu fidèle à la vision de la vie de ma grand-mère en fait pour rester fidèle à sa vision des choses il faut être charitable il faut être gentil il faut penser aux autres pour rester proche d'elle mais tu es proche d'elle avec le coeur c'est là-dessus que c'est important parce que ma grand-mère était la personne la plus importante dans ma vie et je pense que j'avais tendance à rester accrochée quelque part à quelque chose une partie de moi qui voulait rester accrochée à elle souvent c'est on garde un truc qui nous détruit ça peut être la cigarette des fois ou telle ou telle addiction à quelque chose pour rester proche de quelqu'un avec qui on partageait ça ou être addict à des valeurs parce que ça nous donne l'impression d'être proche de la personne qu'on aime qu'est-ce qui te ferait du bien là maintenant ? ça va je suis apaisée en fait j'ai vraiment senti vraiment beaucoup d'émotions qui montaient mais en même temps tout en tapotant j'ai réalisé que ben oui c'est vrai que je suis reliée avec elle d'une autre manière je n'ai pas besoin de ça pour être reliée à elle exactement on est toujours en train de chercher des moyens tordus de trouver notre valeur ou de se relier à quelqu'un d'autre c'est pratiquement tous les schémas sont pratiquement basés là-dessus et que quelque part elle n'a pas elle n'a jamais eu l'intention en faisant ça de me pourrir la vie quelque part voilà c'était ses croyances c'était logique qu'elle me les passe quelque part parce qu'on faisait ça de transformer les croyances qu'on avait à ses enfants à ses petits-enfants voilà moi ça me ça me gâche la vie le but ce n'est pas ça et donc elle ne voudrait pas que je sois que je reste toute ma vie dans ces croyances qui me bouffe la vie finalement bien sûr bien sûr elle souhaite que tu sois heureuse surtout de là-haut on voit de plus haut quand même oui oui on a une meilleure vue oui mais donc elle souhaite que tu sois heureuse c'est clair et c'est pas avec cette croyance que j'ai pu l'être c'est clair donc voilà il faut passer à autre chose et mettre mes limites quand elle a quand les gens ne respectent pas mon temps on va dire on se passe déjà que mon temps en prenant plus de temps que ce que je leur avais décidé de leur octroyer mais accorde-toi le temps de convalescence c'est une croyance qui t'a tellement tellement imprégné toutes les mémoires cellulaires oui que que bon quoi juste reconnais le truc le plus souvent possible chaque fois que tu te retrouves à jouer le bon samaritain te dire oh ok grand-mère je t'adore mais tu ne souhaites pas ça pour moi et personne ne souhaite ça pour moi oui et donc là tu t'autorises à dire bon ça passera de au lieu d'être deux heures entendre les gens pleurer si tu passes à un quart d'heure ça sera un progrès magnifique oui oui si tu les aimes bien par ailleurs de toute façon tu préserves la relation mais si si vraiment ils ne t'apportent rien de rien de rien de rien en gardant le respect l'amour en sachant qu'on est tous reliés c'est peut-être pas avec eux que tu as quelque chose à faire dans cette vie oui tu vois ça dépend des gens c'est toi qui vois il y a des gens avec qui ça peut être ok je t'aime bien mais là je ne peux pas point d'art on se revoit plus tard à un autre moment faire un truc sympa ensemble et tout ça peut être d'autres limite il y a des amis cinq minutes aussi que tu vois vraiment très peu de temps parce que pour x raisons tu veux maintenir la relation il y a d'autres la vie vous sépare c'est tout oui dans ce cas là c'est une libération pour eux aussi si on est en train chacun de marcher dans un chemin qui ne nous plaît pas rien que pour être à côté de l'autre les deux sont mal oui oui et puis en même temps ça ne doit pas leur apporter grand chose parce que de pleurer sur leur sort pendant deux heures parce que ça ne va pas changer leur vie ils ne voient pas le positif ils pleurent sur le négatif et ils n'avancent oui c'est pas pour ce temps là donc c'est exactement ce qu'on a dit dans l'EFT peut-être si tu le refais tu vas le redigérer oui ça vaudrait vraiment le coup de le refaire oui ok est-ce que tu te sens t'as suffisamment digéré pour qu'on puisse faire l'évaluation qu'on a dit sur certains oui oui alors on avait dit ton quelqu'un qui te rappelle dans cinq minutes tu penses que ça va durer combien de temps 20 minutes 20 minutes tu lui accordes 20 minutes oui tu me diras beaucoup 20 minutes bah oui et puis essaye aussi de ne pas être sauveteur d'aller dans le sens de ok quelles sont tes solutions et si vraiment elle veut juste pleurer bah là tu vas t'occuper de tes framboisiers quoi oui tu vois tu lui dis que cela je ne t'apporte rien si tu ne veux pas envisager qu'il y ait des solutions et lui faire de l'EFT à la limite pourquoi pas je propose oui bah écoute je veux dire appelle Claude je veux dire appelle Claude ah bah ça tu peux elle serait meilleure aide pour toi que je tu peux aussi voilà donc tu lui accordes 20 minutes tu me racontes si c'est si t'as tenu le t'as tenu ça oui oui je ne peux être aimée que si je me sacrifie c'est à combien maintenant 8 sur 10 1 8 tu as dit 7 8 ok c'était 15 tout à l'heure ça va mieux ah oui ça a diminué de moitié ouais on a le droit de recevoir mais à condition qu'on donne deux fois plus ou beaucoup plus ah non 5 5 seulement ouais bah faut encore que ça démière tu étais super imprégnée de ça quand même je vais le refaire on m'a dit que j'étais moins importante que les autres enfin que mes frères ça a peut-être pas vraiment travaillé là-dessus mais qu'est-ce que ça donne quand même ça ne donne pas absolument la change je pense qu'il n'y a pas vraiment de change ok c'était pas vraiment là-dessus plein de croyances parce que ça permet de bien voir qu'est-ce qui bouge qu'est-ce qui ne bouge pas de mieux localiser les problèmes et donc les solutions oui voilà voilà bon bah écoute je te remercie beaucoup de ta participation et merci Claude et donc au revoir tout le monde je souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde je rappelle donc je suis thérapeute EFT vous avez eu un échantillon des séances si ça vous dit d'en faire ok il y a tous les liens en bas et donc je souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde et l'abondance aussi et l'abondance de temps d'argent de tout ce qu'il faut de bonheur en tout genre et je vous remercie de votre attention merci Sous-titrage FR ?